alors pour vous dire à quel point le ressort est puissant sur cette lame bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire la présentation de la scie sauteuse sans fil de chez parkside alors ça c'est un outil que j'attendais avec impatience depuis très longtemps d'un an puisqu'à l'époque la dernière fois j'avais pas fait attention j'avais pas regardé les magazines lidl et il m'était passé sous le nez j'étais vu une semaine après bien sûr il n'y avait plus rien alors à la base je devais vous faire une vidéo de présentation sur la scie sauteuse à batterie de chez carrefour sauf que je l'ai commandé vendredi dernier sur le site de carrefour parce que je voulais voir comment se passer la livraison je devais le recevoir mardi mardi je n'ai eu aucun retour ensuite je devais le recevoir mercredi je n'ai eu aucun retour et je devais recevoir aujourd'hui j'ai eu un message comme quoi il était bien arrivé dans mon point relais sauf que je suis déplacé dans mon point relais il n'y était pas donc pour l'instant au niveau de l'expérience de la livraison carrefour et chrono poste parce que ce sont les deux c'est un zéro pointé j'ai contacté les deux sales clients les deux sales clients sont catastrophiques on a une vitesse de 0 à 2700 au minute une longueur de course de 20 mm un mouvement pendulaire sur trois positions avec une fonction coupe fine un angle de coupe de 0 degrés à gauche avec 22 5 degrés 45 degrés et à droite 15 degrés 30 degrés 45 degrés une profondeur de coupe max de 80 mm dans le bois et 5 mm 12 mm dans le métal 12 mm dans l'aluminium système saw lock et des accessoires progression rapide du sillage grâce à un mouvement pendulaire réglable sur trois positions garantie 3 ans compatible x1 volt team concernant le constructeur on est sur du grizzly tool la scie sauteuse est vendue sans batterie ni chargeur alors au niveau des accessoires n'a pas grand chose mais en même temps il n'y a pas beaucoup d'accessoires pour une scie sauteuse on a deux lames bois une lame métal un adaptateur pour aspirateur et un guide parallèle numéroté il faut savoir que moi j'avais déjà une scie sauteuse donc c'était une version filaire de chez parkside et j'avais vraiment détesté cet appareil il vibre énormément la prise en main la prise en main est vraiment horrible on n'a aucune puissance je ne sais pas pourquoi ils font des modèles comme ça il doit y avoir une explication si vous l'avez dites le moi mais en tout cas moi je trouve ça vraiment ignoble le laser le laser n'est pas du tout droit et il n'y a aucun moyen de le régler je n'ai même pas besoin de mettre de lames que vous voyez déjà que le système de fixation de lames est totalement voilé et encore je les resserrai à la fin je les dévoilé à la pince j'ai réussi à le redresser un peu mais sinon la première fois que j'utilisais j'avais l'impression d'être dans le tocodrift on était obligé de se mettre comme ça presque pour pouvoir aller droit il vibre il est très lourd encombrant pas pratique le laser ne sert absolument à rien la lame est complètement voilé bref c'est un outil que j'ai utilisé deux fois grand maximum et je l'ai laissé dans sa caisse et il prend la poussière depuis alors concernant l'outil en lui même ici vous avez le sélecteur pour l'aspiration ou alors pour bloquer l'aspiration et là vous allez prendre un peu plus de poussière ici vous avez le réglage du mode pendulaire sur trois niveaux le sélecteur est un peu dur mais à mon avis c'est la première utilisation ça ira mieux après par contre celui ci il est très très doux vous avez la gâchette en haut avec bien sûr la sécurité concernant le sabot c'est un système de réglage à cran vous devez dévisser les petites vis avec une empreinte hexagonale pour ce faire vous avez sur le côté la petite clé allen qui se tient très très bien quoi que ça se tenait bien la première fois mais là il y a un peu plus de jeu on verra dans les tests si elle tient en place alors déjà quand je prends cette machine en main j'adore elle a un très bon poids elle est très bien équilibrée sur la gâchette le poids n'est pas trop réparti sur l'avant elle respire la qualité elle a pas mal de petites fonctionnalités par contre elle a une garde qui est parallèle avec le sabot pourquoi faire une garde comme ça avec le sabot on a une cassure de la main qui est absolument horrible pour vous dire là c'est quelque chose qui a hauteur de 80 cm donc c'est un caisson on va dire de taille standard et là pour avoir le bras qui n'est pas cassé je suis obligé de me mettre comme ça personne ne découpe comme ça si j'ai envie de me mettre comme ça j'ai mon poignet qui est totalement cassé c'est alors je ne pense pas que ça coûte beaucoup plus cher de faire une poignée qui soit un peu plus incliné que faire une poignée comme ça à mon avis ça c'est un clone de quelque chose et ils ont voulu la sortir comme ça c'est une aberration pour moi obligé de se mettre comme ça alors un autre point qui me paraît bizarre c'est que sur le catalogue il y avait l'image d'un laser et sur ce modèle il n'y a pas de laser est-ce qu'ils étaient en rupture de stock et ils ont dispatché des modèles antécédents qui leur restaient je ne sais pas alors après vous avez ici un petit cache de protection donc ça c'est très très bien si vous voulez l'enlever c'est très facile en plus il s'enlève très facilement hop comme ceci il se met très très vite donc ça c'est très bien sur le devant vous avez un petit cache qui sert de prolongement de guide donc là vous avez un repère rouge qui en alignement avec la lame pour l'enlever il suffit juste de faire ça par contre je n'ai pas du tout confiance dans ce plastique je l'ai enlevé une première fois il a craqué un peu là je suis pas sûr de pouvoir le remettre sans le casser la semelle du sabot s'enlève très facilement vous avez deux petits bloqués ici voilà c'est enlevé vous avez la semelle comme ceci au niveau du système de fixation de la lame on est obligé de venir l'ouvrir pour pouvoir entrer la lame alors avec le spindle lock je m'attendais à avoir un mécanisme qui reste en position ouverte quand il n'y a plus de lame et qui vient s'enclencher directement quand il y a une lame là on est obligé de venir tourner avec ses doigts c'est un système classique c'est pas non plus horrible pour l'instant la lame m'a l'air d'être plutôt dans l'alignement du sabot donc ça c'est un très très bon point on va faire quelques petits tests avec donc on va faire test bois métal aluminium je vais faire les tests avec une batterie de 4 ampères par contre pour le coup là on est beaucoup moins équilibré là on est plus au milieu de l'outil à voir sur les tests on va tester avec du pin de 18 mm déjà elle a un très très beau bruit j'aime beaucoup là je vais tester en mode non pendulaire alors déjà écoutez au niveau de la sensation c'est un véritable plaisir j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de six sauteuses j'en avais une à 14 euros qui a cassé dès le premier chantier que j'ai fait avec donc ça c'est presque du consommable à ce prix là là franchement on a des très belles courbures de coupe j'ai forcé à aucun moment en plus la coupe elle a l'air d'être assez perpendiculaire donc ça c'est bien elle a l'air d'être assez propre donc là j'étais en mode non pendulaire on va essayer maintenant en mode pendulaire mais pour l'instant c'est un régal bon niveau pendulaire je vais me mettre directement en mode 3 vous pouvez voir la différence quand même c'est assez impressionnant pour le mode pendulaire je suis en 0 elle a un très bon contrôle de la basse vitesse ça c'est très très bien voilà bah là me reste tout le temps pareil là vous allez voir en trois bon on a un moins bon contrôle de la basse vitesse en mode pendulaire mais vous voyez là ça bouge c'est à dire que la lame elle va avoir un petit effet d'oscillation là je vais faire un petit test avec le guide alors il se met très facilement il s'insère comme ceci normalement le guide va pouvoir venir se mettre jusqu'à en dessous de la machine donc vous pouvez faire des coupes assez fines par contre il n'a pas l'air très perpendiculaire et on a juste à serrer les petites vis et je vais en profiter pour tester l'aspiration donc moi je conseille avoir un tuyau souple et extensible c'est beaucoup plus pratique bon alors écoutez le système d'aspiration n'est pas du tout concluant j'ai essayé sur les deux positions et j'ai quasiment autant de projections pas forcément fan du système d'aspiration bon après le guide parallèle il marche vous allez pas faire des coupes ultra précises avec mais pour faire du dégrossissement c'est très bien là je vais essayer de suivre un tracé pour voir si mes guides ils sont bien alignés bon écoutez ça m'a l'air plutôt correct les repères de guidage ils sont très très bien elle a annoncé un maximum 80 dans le bois par contre je n'ai pas de lame qui peut couper du 80 on va tester du 60 goûter c'est peut-être parce que j'ai une lame qui n'est pas assez profonde pour faire toute la taille de ma section à couper l'aspirateur il marche toujours pas ça c'est une catastrophe par contre pour l'instant tout est validé on va tenter du métal et de l'aluminium bon alors en aluminium j'ai que ça par contre ça fait 20 mm d'épaisseur c'était recommandé 12 on va tester quand même à 20 on va voir bon bah écoutez c'est validé il y a juste à la fin il a pas réussi à venir croquer le petit bout mais bon la lame est très petite j'ai pas trop trop de métal qui traîne dans l'atelier mais par contre j'ai ça c'est du 2 mm c'était recommandé 5 bon on va essayer écoutez pas de soucis non plus ça marche très très bien donc j'ai aucun doute sur le 5 mm bon alors au final ce petit outil il marche très très bien dans mon cas j'avais une boche qui marchait absolument bien à la merveille mis à part les charbon que j'ai dû changer plusieurs fois parce qu'elle a une petite dizaine d'années il me semble mais sauf qu'elle était en filaire du coup en filaire des fois sur certains chantiers c'est pas très pratique là elle est à batterie la clé à laine n'a pas bougé pendant pendant les coupes donc ça c'est ça c'est très très bien un très bon point ben je suis ravi je suis totalement convaincu par cette machine elle marche très très bien elle fait des très bonnes coupes elle est super maniable à part le problème de cassure du poignet ça on s'y fait elle marche très 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 bien on sent c'est un outil quand même de qualité plein de petites options les petits points noirs que j'aurais à dire c'est au niveau de la fixation de la lame en fait si vous n'avez pas vraiment appuyé vraiment jusqu'au bout pour relâcher elle se bloque mais elle se bloque mal du coup ça peut surprendre là c'est vrai que le système de ressort à l'intérieur est un peu trop raide c'est un petit détail ce n'est pas grave le système d'aspiration qui est très mauvais je trouve par contre on n'a pas trop de projections devant grâce à ce petit cache qui peut s'enlever ça c'est très très bien j'ai rien à dire de plus cette chasse et promesse elle est très performante moi personnellement j'adore et je pense que je vais m'en servir très très souvent maintenant alors pour vous dire à quel point le ressort est puissant sur cette lame c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et partager ça m'aiderait beaucoup et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine